Nous allons aujourd'hui apprendre à utiliser le logiciel LibreOffice Draw pour réaliser des dessins d'objets de la vie quotidienne. Alors moi je vous propose ici de travailler sur l'image de ce marqueur, une image relativement simple encore, mais qui nous permettra déjà d'apprendre pas mal de trucs du logiciel LibreOffice Draw, du logiciel de dessin vectoriel. Donc comment allons-nous travailler ? Eh bien nous allons travailler exactement comme nous le ferions avec une photo sur laquelle nous poserions un papier calque, un papier calque donc au travers duquel nous voyons la photo. On fixe le papier calque sur la photo et à l'aide de crayons de couleur éventuellement, on va décalquer ce que l'on voit de la photo sur le papier calque. Voyons voir comment on procède avec le logiciel de dessin vectoriel. Alors nous allons donc à nouveau nous procurer cette photo et ici il s'agira simplement de réaliser un copier-coller. Donc clic droit et copier l'image. Puis nous allons démarrer le logiciel LibreOffice Draw et le préparer pour le travail de décalquage. Chose importante à remarquer, c'est que au moment où le logiciel démarre, en réalité on dispose de trois couches sur lesquelles on va pouvoir éventuellement dessiner. Ces trois couches sont matérialisées par les trois onglets en bas de l'écran. Il y a la couche mise en page, sur laquelle nous allons dessiner tout à l'heure, la couche nommée contrôle, qui ne nous servira pas, et la couche nommée ligne de cote, que l'on utilisera éventuellement pour faire du dessin industriel. En fait, nous allons ajouter une couche supplémentaire, une couche sur laquelle nous allons poser la photo. Alors pour ajouter une couche, c'est très simple, je fais un clic de bouton droit sur un des onglets existants, et je vais insérer une couche. Alors la couche que je vais insérer ici, elle porte au départ le nom couche 4, ce n'est pas un nom extraordinaire, je vais plutôt appeler cette couche photo, puisque c'est sur cette couche que je vais mettre la photo à décalquer. Alors ici, je ne vais pas mettre de titre, je ne vais pas mettre de description, parce que ça n'a pas beaucoup d'importance. Je remarque quand même que cette couche, déjà, elle est visible, elle est imprimable, mais vous remarquez qu'elle n'est pas verrouillée. Nous revenons sur ce détail dans quelques instants. Je clique sur OK pour indiquer que j'ai fini, que cette couche est maintenant prête à servir, la couche photo, elle est prête, je peux commencer à l'utiliser. Vous avez remarqué que la photo que nous allons décalquer est plutôt une photo qui est présentée horizontalement, donc en format paysage. Moi, je vous propose de mettre la page ici, en format paysage également. Alors pour cela, nous nous dirigeons vers le menu format, et nous choisissons propriété de la page. Et parmi les propriétés de la page, celle qui nous intéresse, donc dans l'onglet page, c'est bien la propriété orientation paysage. Et voilà. Je vais maintenant cliquer sur le bouton OK pour dire que tout est parfait pour moi, et j'ai la page en format paysage. Nous sommes bien sur la couche photo, c'est bien cette couche-là qui est active, et non la couche mise en page ou l'une des deux autres. Je m'assure d'avoir la couche photo active, car je vais maintenant y déposer la photo que j'avais copiée tout à l'heure. Donc pour la coller, je peux simplement faire un clic droit, et coller. La voilà. Alors cette photo est évidemment extrêmement petite, ce serait intéressant de la voir en plus grand format pour faire le travail de décalquage. Eh bien, je vais la grandir, pour cela je la pose dans le coin supérieur gauche, par exemple, et je l'agrandis en étirant. Je prends bien soin de ne pas déborder de la page, mais de la faire prendre la photo la plus grande possible. Voilà. Ceci doit sans doute convenir, je peux un peu la déplacer vers le bas, si je le souhaite, pour bien la centrer. Voilà. Et maintenant, je vais fixer cette couche, de manière à ne plus pouvoir ni y dessiner, ni bouger, par accident, la photo du marqueur que je vais décalquer. Alors pour cela, je reviens sur l'onglet photo, clique droit, et modifier la couche. La couche continue de s'appeler photo. Je ne change pas le titre, je ne change pas la description. La couche est bien visible, éventuellement imprimable, mais cette fois, je vais la verrouiller. Et je clique OK. Quel est l'intérêt de verrouiller ? C'est que maintenant, si je veux bouger la photo, je n'y arrive pas, ce n'est pas possible, elle est bien punaisée en place. Si je tente de dessiner sur cette couche, je ne peux pas dessiner. D'ailleurs, on voit que tous les outils de dessin sont inactifs. Pour dessiner, il faudra que je revienne sur la couche « Mise en page » et ici, je vais pouvoir disposer de tous les outils de dessin que je veux et dessiner. Voilà. Le travail est prêt. Je vais pouvoir commencer à décalquer ce que nous allons voir dans la vidéo suivante. Sous-titrage ST' 501